Je vous présente mon vélo pour la Silk Road Mountain Race. C'est du sérieux! Salut, je m'appelle Marie-Pierre Savard puis je suis ambassadrice de Panorama Cycle depuis 2022. Cette année, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Je me suis inscrite à la Silk Road Mountain Race. C'est apparemment la course de vélo d'aventure la plus difficile au monde. Ça, je pourrais vous le dire quand je vais revenir. Ma première expérience de vélo d'aventure date de 13 ans déjà. C'était justement en Asie centrale, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan et en Ouzbékistan. J'étais partie là toute seule pendant 4 mois de temps, sans parler les langues locales, sans parler le russe et surtout sans aucune expérience. J'ai trouvé ça vraiment difficile. J'ai vécu beaucoup de défis personnels. Puis là, je me suis dit, je m'en retourne là-bas. Je vais croiser les doigts pour que ça se passe un petit peu mieux. En tout cas, une chose est sûre, je vais être pas mal mieux équipée. Et étonnamment, je vais voyager pas mal plus léger qu'en deux mélanges. Ça prenait absolument un vélo qui soit durable, confortable et fiable. La course, c'est 2000 km, puis je prévois la faire en 15 jours. Ça me prend quand même un vélo où je vais me sentir confortable à rouler 16, 18, 20 heures par jour. Le vélo que j'ai choisi après consultation avec les professionnels du milieu, c'est le Panorama Cycle Taiga, qui est fait en acier Renault 725. Donc, un acier qui est relativement léger, mais très durable et confortable. Pour le vélo, on a aussi choisi la suspension avant Fox, qui est une suspension, un modèle qu'on a trouvé avec Simon de Panorama, qui est relativement léger aussi. Pour la transmission, les vitesses, on y va dans quelque chose de très, très simple, mais polyvalent. Un seul plateau à l'avant, 32 dents. Et à l'arrière, c'est un plateau 12 vitesses. Une géométrie qui est plutôt de montagne aussi, mais quand même qui me permet d'avoir plusieurs positions, grâce, entre autres, au guidon de jour. Je peux vraiment être plus cruiser relax, quand j'aurai assez d'énergie pour faire ça, mais sinon, sur les sections un petit peu plus plates et moins accidentées, je peux facilement venir m'appuyer sur le guidon, comme ça. Puis ça me permet de ne pas avoir d'aérobore. Donc, c'est le compromis que j'ai fait. Entre vous et moi, je ne pense pas faire tant de kilomètres comme ça, en position très aérodynamique. Je prévois à ce que ce soit surtout en position accidentée. J'ai la possibilité d'aménager mes sacs et mes accessoires à la vente dans mon cockpit plus espacés. GPS Garmin, mes lumières pour le soir et mon sac Arkel aussi, qui me permet d'avoir encore beaucoup de place à la vente. Alors, pour mon setup de roues, j'ai décidé de travailler avec Louis-Robert de la station 210 Atelier de roues. Louis-Robert, c'est un artisan de la roue carrément. Donc, il m'a monté deux roues à la main avec des rimes astrales serpentines. On a décidé d'y aller avec des roues assez polyvalentes, assez roulantes, accompagnées de pneus René-Hersch 700x55 Fleecer, juste assez résistantes, pas trop lourdes, un bon compromis, ce qui semble assez standard sur la Silk Road Mountain Race, ces pneus-là. Évidemment, les pneus sont montés en tubeless et on a choisi aussi la Dynamo Sun, accompagnée du système Key Life, avec un phare avant et un phare arrière, qui va me permettre de rouler jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'au bout du monde. Pour les gens comme moi, je ne pense pas que je vais rouler à des vitesses de fou. Donc, c'était quelque chose qui était très important à considérer, justement, parce que si je suis à 5 km heure pendant des heures et des heures, il faut quand même s'assurer que ça recharge et ça éclaire. Tout est connecté à l'intérieur de mon sac de cadres qui a été fait sur mesure par Atelier Atwater. Je trouve que ça vaut vraiment la peine, comme ça, je n'ai aucune perte d'espace non plus dans mon cadre. Donc, toute mon électronique, ça se passe ici à l'intérieur. Et mon dernier accessoire, je suis vraiment excitée d'avoir ça, parce que c'est la première fois que je vais rouler avec un dropper. J'ai la chance, en fait, d'avoir pas trop de bagages dans mon sac de sel, ce qui me permet quand même de venir jouer un peu avec un dropper. Ce qui, normalement, ça peut être assez compliqué si on n'a pas de rack. Mais je suis contente parce que j'ai quand même un petit jeu qui va me permettre d'être encore plus confortable dans les descentes et dans les montées et en tout temps. C'est ce qui complète la présentation de mon vélo pour la Silk Road Mountain Race en espérant que ça vous a inspiré. Puis, si jamais vous avez des questions par rapport à mon setup, le matériel que j'utilise et mon équipement, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Puis, surtout, n'oubliez pas de me suivre pendant la course. Je serai le numéro 76. Et à toute heure du jour ou de la nuit, vous pouvez m'envoyer des petits messages d'encouragement. Ça me sera probablement très utile. Ciao! – Sous-titrage FR 2021